Et salut à tous, j'espère que vous allez très bien, on se fait donc aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP et on a une nouvelle fois énormément de sujets très 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 chauds. Et tout d'abord, pour commencer, on va juste revenir sur quelque chose que j'ai pu dire lors de la précédente vidéo. Si vous l'avez suivi, je parlais donc de la course de Fabio Quartararo au Mugello et je vous disais justement qu'il avait peut-être des problèmes de hump-ump, du syndrome des loges. Finalement, c'était une erreur, je me suis fait globalement avoir entre guillemets par les propos d'un journaliste qui je pense lui aussi a mal interprété les propos du pilote français. Non, Fabio Quartararo parlait d'un point de vue assez général, physiquement il était juste complètement claqué mais ça n'avait pas spécialement un lien donc avec un syndrome des loges. Voilà, je voulais juste préciser ça par rapport à ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo. Par contre, il y a bien un pilote qui s'en est sorti malheureusement avec un problème de syndrome des loges, c'est du coup Raoul Fernandez qui a donc été opéré et tout s'est très bien passé et il devrait normalement être de retour pour le week-end sur le circuit d'Ascène. Allez maintenant, pour continuer, on va donc rentrer dans les gros sujets de notre vidéo. Et tout d'abord, on sait enfin maintenant, officiellement, qui pilotera la deuxième Ducati Usine aux côtés de Francesco Banea. Lors de la précédente vidéo, on était à peu près sûr à 99% que Marc Marquez aurait donc ce choix mais il y avait encore des interrogations. Et bien maintenant, c'est terminé, on le sait à 100%, Marc Marquez est donc le nouveau pilote Ducati Usine pour la saison 2025 et 2026. Et clairement, ce fut un choix assez difficile pour Ducati, surtout qu'ils vont donc perdre deux pilotes très importants. Ils ont donc déjà officiellement perdu Rouré Martin, on en parle juste après, mais ils vont aussi donc perdre Enea Bassanini et une nouvelle fois, on en parle aussi juste après dans cette vidéo. Bref, tout d'abord, je pense que c'était important d'avoir les propos de Gigi Daligna sur cette signature qui revient sur la difficulté de ce choix. Choisir le nouveau coéquipier de Banea dans l'équipe Ducati Lenovo n'a pas été facile car nous avions une liste de pilotes très fort parmi lesquels choisir. Finalement, notre choix s'est porté sur un talent incontestable comme Marc Marquez. En quelques courses seulement, il a réussi à s'adapter parfaitement à notre Desmos Edici GP et son ambition innée le pousse à grandir sans cesse. Dans le boxe, nous aurons deux pilotes qui détiennent ensemble 11 titres mondiaux et pouvoir compter sur leur expérience et leur maturité sera inestimable pour notre croissance également. Voilà donc ces rapides quelques propos de Gigi Daligna que je trouve quand même sur le papier assez intéressants, surtout quand il parle de ces 11 titres mondiaux dans l'équipe Ducati pour les deux prochaines saisons. Ça rappelle un petit peu le projet qu'on avait essayé de construire chez Honda quand Rore Lorenzo avait signé aux côtés de Marc Marquez. Bon, ça ne s'était pas très très bien passé. On va espérer que pour Ducati, ça se passe mieux que pour Honda. Moi, il y a aussi un autre point que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu quelques rumeurs sur le développement de cette Ducati pour les années à venir. On sait qu'aujourd'hui, avec le travail du Gigi Daligna, on a rendu cette Ducati extrêmement forte et on la pilote dans les grandes lignes avec l'arrière. Et c'est vrai que Marc Marquez a un très très gros point fort et il l'a fait pendant des années avec la Honda. Lui, il pilote plus avec l'avant. Et apparemment, Gigi Daligna aurait été du côté de Marc Marquez, du côté de faire monter Marc Marquez dans le team usine pour faire aussi justement progresser la moto. Parce qu'on a un Francesco Bagna qui pilote avec l'arrière d'une manière extraordinaire, mais amener Marquez dans ce giron usine pourrait permettre de développer aussi la moto du point de vue du fait d'essayer de piloter la machine avec l'avant et dans une idée donc générale d'essayer de faire en sorte avec le développement de Peco mais aussi de Marquez de faire une moto qui se pilote aussi bien avec l'avant qu'avec l'arrière et entre guillemets faire la moto parfaite. Et donc voilà, quand Gigi Daligna parle de croissance également, je pense qu'on a aussi ce vœu de continuer à croître dans le développement de cette moto et de rendre cette Ducati de mieux en mieux. On sait que depuis des années, Gigi Daligna a fait un travail absolument exceptionnel chez Ducati et on veut faire toujours mieux tout simplement. Et je pense que Marc Marquez pourra aider à cela. Alors ça, c'est vraiment qu'une rumeur, qu'une analyse de la situation. Ce n'est pas des propos directement, mais ça me semble assez logique. Alors après, évidemment, du côté de Marc Marquez, on avait aussi évidemment le grand patron de Ducati. Je pense que là, c'était plus pour des questions marketing, d'image. Évidemment, Marc Marquez a énormément de poids et l'avoir dans l'équipe usine, c'est quelque chose de massif. Et pour terminer, on sait que ça allait être sûrement compliqué d'avoir une GP25 au sein du Team Satellite Grézini pour Marquez. Donc lui, il a fait comprendre lors du week-end du Mugello qu'il voulait donc signer au sein du Team Usine. Et si ce n'était pas le cas, alors il déciderait de partir pour un autre constructeur. Et justement, il y avait ces grosses rumeurs KTM et Ducati a donc décidé de signer Marquez pour le sécuriser au sein du giron Ducati. On ne voulait pas le donner, entre guillemets, à la concurrence. Donc, encore une fois, je trouve qu'il y a des explications concrètes au fait qu'on ait choisi Marc Marquez. Marc Marquez n'est pas n'importe quel pilote. Il est l'un des plus grands noms de l'histoire de ce sport. Il a un impact encore aujourd'hui absolument massif. Beaucoup plus grand que tout autre pilote, je pense, de cette catégorie. Même si moi, je continue de le dire avec ce qu'il a fait donc la saison dernière ou encore ce qu'il est en train de faire cette saison, je pense que sportivement, Roré Martin aurait donc plus mérité cette place au sein du Team Usine. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, entre guillemets. Alors maintenant, pour conclure ce sujet, il y a un autre point que j'attends énormément et que moi, je trouve extrêmement intéressant dans cette histoire. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu tendance à l'oublier. C'est qu'on le sait, Marc Marquez a des sponsors extrêmement importants, des sponsors qui le suivent depuis maintenant de nombreuses années, comme par exemple Estrella Galicia, Allianz ou encore évidemment Red Bull. Et on sait évidemment qu'en signant chez Ducati Usine, il va y avoir donc des sponsors qui seront en opposition. Regardez donc cette photo qui a été postée sur Twitter et créée donc par EverythingMotoRacing qui vous montre précisément donc les gros sponsors qu'a actuellement Marquez chez Grézini et qui seraient donc en opposition avec d'autres sponsors installés au sein de l'équipe Ducati Usine. Et c'est vrai que je me pose donc beaucoup de questions sur comment ça va se passer. Comme par exemple pour Red Bull, qui est un sponsor qui est aux côtés de Marquez depuis maintenant des années et des années, quand il rejoindra du coup Ducati Usine, il devrait normalement changer pour Monster Energy. Mais est-ce que ça va vraiment se passer comme ça ? Et du coup, bon, bah beaucoup d'interrogations. Alors évidemment pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer donc ça sert à rien d'en parler pendant 50 ans. Mais je me demande véritablement si Marquez va changer de sponsor ou si son impact est tellement important chez Ducati que possiblement Ducati Usine pourrait tout simplement par exemple décider de mettre Red Bull à la place de Monster. Voilà, je me pose quelques petites questions. Il faudra maintenant voir comment ça se passera pour la saison prochaine. Pour l'instant, on n'a malheureusement aucune réponse. Allez, on passe donc maintenant au sujet qui concerne Roré Martin. Alors c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé assez rapidement en commentaire épinglé de la précédente vidéo, mais je n'ai pas pu véritablement donc en parler au sein d'une vidéo. C'est la signature dans le Team Usine Aprilia de Roré Martin. Alors ça a été déjà un choc quand on a appris qu'il ne serait donc pas dans le Team Usine Ducati. Mais pour moi, ça a été encore un plus gros choc de le voir signé aussi rapidement chez Aprilia. Et je vous avoue qu'évidemment, donc comme j'ai pu vous le dire, assez étonné dans un premier temps. Mais personnellement, je suis très, très content. Parce que quand on essaie d'imaginer un peu les choses, l'année prochaine, au sein du Team Usine KTM, on devrait donc avoir Brad Binder, Pedro Acosta, deux très bons pilotes quand même. Au sein donc d'Aprilia, normalement, on devrait donc avoir Roré Martin et Vinales. Vinales n'a pas encore re-signé, mais je pense qu'il va re-signer. Au sein donc de Ducati Usine, on aura Francesco Balegna et Marc Marquez. Déjà, rendez-vous compte que pour les constructeurs européens, on a des pilotes, on va dire, numéro un, des diamants bruts dans pratiquement chaque constructeur européen. C'est exceptionnel. Chez Yamaha, on a quand même aussi Fabio Portaro, qui pour moi fait partie des plus grands noms de cette catégorie. Bon, après pour Honda, c'est clairement plus compliqué. Mais dans l'ensemble, je trouve que cette grille 2025 et donc possiblement 2026 est complètement folle. Et ça, ça me donne très très envie déjà d'y être. Et avant de se voir donc les propos de Massimo Rivola, j'avais envie de vous donner mon avis rapide sur cette signature de Martine chez Aprilia. Comme j'ai pu déjà vous le dire dans ce début de sujet. Alors, très étonné dans un premier temps, mais on va quand même se le dire, c'est assez logique. Alors Martine aurait pu aussi peut-être signer chez KTM, mais on sait que, bon voilà, chez KTM, par le passé, on s'est un petit peu bagarré, entre guillemets, quand Martine a décidé de quitter KTM pour Ducati quand il est donc arrivé en MotoGP. Alors, on avait vu de récents propos il y a quelques temps qui disaient que, globalement, la porte était quand même un petit peu ouverte. Bon, on avait quand même bien compris que ça semblait assez difficile. Donc, évidemment, je me répète, c'était assez logique. Si Martine quittait Ducati, eh bien, on irait donc chez Aprilia, qui est la troisième ou la deuxième force de cette catégorie MotoGP. Donc, oui, c'est un choc. Oui, c'est un choix quand même, j'ai envie de dire, un petit peu audacieux de la part de Roré Martin, mais c'est un choix qui me semble totalement logique. Roré Martin va donc avoir ce qu'il souhaite depuis maintenant de nombreuses années, être le pilote numéro un, être le pilote sur lequel va être centré, je pense, beaucoup d'objectifs d'Aprilia. Alors, évidemment, si Vinales vient à re-signer, on va aussi, bah voilà, avoir beaucoup d'espoir sur Vinales. C'est une très belle équipe d'un point de vue général, mais je pense qu'on l'a bien compris, Martin signe chez Aprilia en étant clairement le pilote numéro un. Donc, tout ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est, bah tant mieux, tant mieux, Martin le mérite. Martin mérite clairement d'avoir cette position au sein d'une très belle équipe. Comme j'ai pu vous le dire précédemment, il méritait aussi d'avoir évidemment du côté sportif cette place dans le team Usine Ducati. Donc, clairement, il mérite aussi d'avoir cette position chez Aprilia. Et après tout ce qu'il a pu donc réaliser, je suis très, très content d'avoir donc un Roré Martin chez Aprilia. Mais surtout, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on voit beaucoup cette histoire du point de vue de Roré Martin. Mais rendez-vous compte de la signature que vient de réaliser Aprilia. Selon moi, c'est le coup du siècle. On vient de signer l'un des meilleurs pilotes de cette catégorie. On en a déjà parlé. L'un des pilotes qui a le plus de potentiel, le plus de niveau. Et ça, pour se battre pour le titre de champion du monde. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel ce que vient de réaliser le constructeur italien. Alors oui, avec Alec Espargaro et avec Vinales, tu peux déjà te battre devant, tu peux déjà te battre pour le titre. Ça a été déjà le cas. Tu te bats aussi pour des victoires. Oui, mais avec Martin, c'est quand même encore un cran au-dessus. Donc, pour Aprilia d'un point de vue général, c'est aussi une signature exceptionnelle. Allez, on se voit donc maintenant les propos du boss entre guillemets du projet MotoGP d'Aprilia, Massimo Rivola, qui revient donc sur cette signature du pilote espagnol. Nous sommes super heureux de signer Roré. C'était un accord très rapide d'hier soir à cet après-midi. Nous avons signé le contrat à 17h30 et l'avons annoncé 30 minutes plus tard. C'était une décision rapide, le contrat le plus rapide de l'histoire. Alec et Roré sont comme des frères. Depuis qu'Alec a décidé de prendre sa retraite, j'ai commencé à vérifier le marché des pilotes. De nombreux représentants ont frappé à ma porte et je pense que nous avons choisi la meilleure solution possible. Et justement, sur Vinales, il déclare aussi « Maverick est une partie importante de cette famille. Pour moi, c'est une priorité. Nous verrons s'il est heureux de continuer avec nous. Sinon, nous chercherons ce que le marché nous offre et recruterons un autre pilote. Mais un duo Maverick-Roré serait incroyable. » Et juste pour conclure, dans la précédente vidéo, vous savez, il y avait ces grosses rumeurs presque officialisées, on va dire, par les propos de Motorsport.com qui disaient qu'Alec et Spargaro avaient maintenant de très 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 grandes chances de rejoindre en tant que pilote test Honda. Massimo Rivola a eu aussi un petit mot là-dessus qui, encore une fois, nous font comprendre que oui, on va vers cette idée-là. Il a déclaré, « Je pense qu'Alec veut chercher un défi différent. Il a marqué l'histoire avec nous et nous le remercions. Peut-être qu'il veut chercher un plus grand défi à l'avenir. Nous lui souhaitons le meilleur. » Voilà donc toutes les informations et tout ce que j'ai pu vous dire sur ce sujet Aprilia. Alors maintenant, pour continuer, on va donc parler aussi encore une fois d'autres transferts. c'est tout simplement Enea Bastiani. On sait donc maintenant, officiellement, qu'il a perdu sa place au sein du team Ducati Usine mais on pouvait évidemment se poser pas mal d'interrogations sur sa suite de carrière. Est-ce qu'il allait signer dans un team satellite Ducati ? Est-ce qu'il allait partir chez Aprilia ? Il y a eu tellement de rumeurs qui allaient dans ce sens-là. Et bien finalement, non. Alors attention, ce n'est pas encore officiel, officiel, mais d'après les propos de son manager, Carlo Pernat, il va donc signer chez KTM pour la saison 2025 et sûrement je pense 2026 précisément chez KTM Gaz-Gaz. Il devrait donc prendre la place laissée vacante par Pedro Acosta ou alors signer à la place d'Augusto Fernandez. Il faudra voir encore une fois la suite des plans de KTM pour les saisons à venir. Et si ça se confirme parce qu'on va dire que là aujourd'hui c'est fait à 99%, c'est quand même une sacrée perte pour le giron Ducati parce que déjà on perd Auré Martin qui est un pilote exceptionnel, talent exceptionnel, niveau exceptionnel mais on devrait aussi paire de Enea Bastianini. Alors oui, il est un petit peu moins bien ces derniers temps mais ça reste un très très bon pilote donc c'est deux grosses pertes pour Ducati. Maintenant du point de vue des spectateurs et du point de vue du championnat je pense que s'il rejoint KTM Gaz-Gaz c'est une superbe chose. On en a parlé un petit peu précédemment au sein d'Aprilia il y a des très bons pilotes au sein du Team Usain KTM il y a des très bons pilotes mais avoir un Bastianini sur la KTM permettra aussi d'avoir peut-être encore une autre KTM aux avant-postes et ça pour la bataille pour comme j'ai pu vous le dire le championnat c'est super 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 donc voilà dans les grandes lignes je suis assez content moi personnellement de cette signature d'Enea Bastianini chez KTM maintenant évidemment comme pour Rory Martin et donc pour Bastianini il faudra voir leur adaptation à leur nouvelle moto le temps que ça prendra tout ça c'est évidemment logique peut-être qu'on sera déçu peut-être qu'on sera beaucoup plus étonné que ce qu'on imaginait à la base ça c'est que le temps seul le temps nous le dira bref pour moi on arrive donc à la fin de cette grosse vidéo consacrée voilà à l'actualité et des transferts des pilotes et tout ce qu'on peut dire c'est que ces derniers jours on a eu quand même de sacrés bouleversements si cette vidéo justement vous a plu n'hésitez pas à la liker partager commenter moi je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours je vous dis bye bye les potes ciao